Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui au film Macadam Cowboy. L'histoire commence en 1965 avec la sortie d'un livre intitulé Midnight Cowboy signé par un certain James Léo Early. On y suit le parcours plutôt chaotique d'un jeune Texan fraîchement débarqué à New York afin d'y faire fortune en devenant gigolo. Cette histoire va immédiatement interpeller le futur réalisateur de Marathon Man, John Schlesinger, qui y trouve là un magnifique scénario pour son prochain film. Malheureusement, l'époque n'était pas encore à la libération des mœurs et nombreux sont ceux dans son entourage à lui rappeler que jamais un studio n'acceptera de financer un tel scénario tant il est en opposition avec son époque. Du coup, et préférant éviter tout problème lié à un tournage dans la ville de New York, Schlesinger situera l'action de Midnight Cowboy dans la ville de Londres. Il va alors faire la connaissance d'un autre homme de conviction à la personne de Jérôme Hellman, et après de nombreuses négociations et l'approbation de voir leurs cachets respectifs diminuer, la société United Artists va accepter de financer l'adaptation de Midnight Cowboy. L'étape du financement a été franchie, les deux hommes allaient pouvoir se lancer dans la plus périlleuse de toutes, le casting. Et autant dire tout de suite que ce ne sera pas une masse à faire, car si le personnage de Joe Buck incarna lui seul l'idéal masculin par sa plastique et son élégance, celui de Rico en revanche s'en éloigne radicalement en incarnant celui de la pauvreté crasse. Il est petit, sale, moche, handicapé, souffreteux et ne peut donc compter que sur sa maîtrise des mots pour s'en sortir. Autant de détails qui imposent donc un casting sur mesure pour un scénario dont la forme compte tout autant que le fond. Et si le magnifique Warren Beatty a rapidement été écarté du projet par Schlesinger à cause de sa trop grande notoriété, c'est le futur Colt Severs, alias Lee Majors, qui héritera du rôle de Joe Buck. Malheureusement, l'acteur est encore sous contrat pour la série western Les Grandes Vallées et c'est un certain Michael Sarrazin que l'on avait vu dans le film La Brigade des Cowboys qui héritera du rôle. Une fois encore, la déception sera de mise devant les prétentions financières de l'acteur et c'est le tout jeune John Voight qui héritera du rôle et qui, pour être le plus crédible possible dans le rôle, ira jusqu'à maîtriser parfaitement l'accent exsant. Ne restez donc plus qu'à trouver un acteur capable d'incarner Rico Rizzo, ce qui n'allait pas être une mince affaire devant la complexité du personnage. Et si Schlesinger ait su un nouvel échec avec le refus de Robert Blake qui incarnera plus tard le rôle de Barretta, c'est Jérôme Ellemann qui lui soufflera le nom de Dustin Hoffman qui s'était distingué en 1967 dans le film Le Lauréat de Mike Nichols. Schlesinger n'est pas très emballé par le choix d'Ellemann en ce qui concerne Dustin Hoffman. Pourtant, quand ce dernier vint Grimé en SDF lui demander une pièce à la terrasse du café où les deux hommes lui avaient donné rendez-vous afin d'étudier sa candidature, Schlesinger et Ellemann furent tellement impressionnés qu'Hoffman fut immédiatement engagé pour le rôle. Son perfectionnisme allait jusqu'à mettre des cailloux dans une de ses chaussures afin de boiter le plus naturellement possible et à se faire retoucher les dents par un dentiste professionnel pour leur donner un aspect plus sale et endommagé. Le reste du casting allait donc se faire dans les rues de New York au gré de rencontres aussi fort fuites qu'imprévues, d'acteurs aussi éphémères que professionnels comme Paul Morisset, le futur réalisateur de Sherpot Frankenstein ou encore du sang pour Dracula. L'étape du casting était enfin franchie, il ne restait plus qu'à passer à la réalisation. Et l'histoire se situe donc comme dans le roman, dans le New York de la fin des années 60 où Joe Buck, un jeune et beau texan, débarque afin de devenir gigolo. Peu après son arrivée, il rencontre Rico, un marginal qu'il entraînera dans son échec, le poussant par là même à remettre en question ses convictions et ses projets d'avenir. Et voilà donc en quoi Macadam Cowboy se démarque des films qui l'ont précédé puisqu'il ne raconte pas l'histoire d'un homme ayant décidé de devenir riche par les affaires, mais plutôt en sauvant les femmes riches de leur misère sexuelle. Ce qui pour l'époque s'apparentait d'ailleurs à une attaque envers la bourgeoisie des grandes métropoles américaines, qui préféraient assouvir leur fantasme avec les jeunes issus des campagnes pauvres et en proie au chômage, plutôt qu'avec les rebuts de ces cités contribuant ainsi à faire du sexe un produit de consommation comme les autres. Car oui, le chômage, l'ambition, l'argent, les désillusions et la société de consommation sont au cœur de ce film qui rappelle sans cesse aux spectateurs que les bonnes intentions ne suffisent malheureusement pas à faire fortune et encore moins à toucher le ciel. Comme dans cette magnifique scène d'ailleurs où après sa première passe dans une chambre d'un hôtel de luxe, Joe découvre cet immeuble flanqué du mot « money » amputé du « e » et qui sera son premier déclic avant de se voir extorquer sa maigre fortune par une femme aussi infidèle que roublarde. Et vous allez voir qu'à mesure que l'histoire se déroule sous nos yeux, Macadam Cowboy ne se contente pas de nous faire suivre les tribulations de Joe dans les rues de New York, mais qu'il dresse également un constat plus qu'alarmant de cette Amérique de la fin des années 60 que le nouvel Hollywood n'allait pas tarder à attaquer en long, en large et en travers. Car 1969 n'est pas simplement l'année du très controversé voyage sur la Lune. C'est également l'année de l'élection de Nixon, du renvoi de près d'un millier de soldats du sol vietnamien, des bombardements du Cambodge, de l'arrestation des chefs des Black Panthers, mais également celle de l'assassinat de Sharon Tett par les membres de la famille Manson, ou encore celle du premier festival musical de Woodstock. Mais 1969 est également l'année du grand chamboulement des mentalités aux États-Unis, avec la création en juin suite aux événements de Stonewall, du mouvement pour la libération des gays et des lesbiennes d'Amérique. C'est donc dans ce contexte économique, politique et social que va sortir Macadam Cowboy, et qui va cristalliser à lui seul cette Amérique qui a constamment le cul entre deux chaises, et où la beauté fricote avec la fange. Ce constat sera d'ailleurs mis en exergue durant toute la séquence de la soirée organisée par deux photographes, durant laquelle la beauté de Joe sera vite relayée au second plan, et où la situation de Rico deviendra très vite le centre de toutes les attentions. Comme si, soudainement, les habitants de Babylone découvraient un vestige du monde sur lequel le leur fut construit. Cette séquence amène d'ailleurs la suivante, celle de la passe entre Joe et la belle Shirley incarnée par Brenda Vacharo, et durant laquelle notre héros va être une fois de plus mis face à son rêve récurrent, mais également être mis dans une situation plus qu'inconfortable, puisqu'il va être victime d'une panne. Panne que la belle bourgeoise ne prendra même pas la peine de lui reprocher, puisqu'il semblerait bien qu'elle soit la seule femme du film à avoir été capable de lire dans le cœur de ce jeune Texan à la recherche de la seule fortune qui ne s'achète pas, l'amour. Cet amour sincère, profond et tumultueux, symbolisé par ce rêve récurrent qui le hante tout le long du film, et dont on se demande sans cesse où il veut conduire le spectateur, mais dont on peut penser qu'il symbolise toutes ses interrogations sur la manière dont il gérerait cet amour et la vie qui en découlerait. Quant à Rico, qui se montre le plus souvent roublard et détestable envers notre héros sur la première partie du film, son personnage va évoluer au point de faire voler en éclats sa carapace de défaut pour nous laisser entrevoir un personnage profondément marqué par sa condition physique et sociale. Par conséquent, on ne peut être que touché par cette amitié naissante entre ces deux hommes que tout oppose. Car si Rico a à cœur d'entraîner Joe dans son échec afin de le ramener à la réalité new-yorkaise, ce dernier, lui, prend très à cœur la situation de son nouvel ami et va aller jusqu'à sacrifier son innocence pour lui permettre de réaliser son rêve le plus cher. Hey, boy, look right in there. What do you see? Look in there, boy. Some of that stuff for you, too. Look, try that on the precise for you. I got some of that stuff you like to swill, too. Aspen, mentholatum, all that crap. Oh, what's the matter? They're all? They're okay. Only why'd you buy them? While you were getting the aspen, I could have lifted this. Is that hot? Yeah, you want some soup? Yeah. I'll get you some soup, damn. We ain't gonna have to steal no more, is what I'm trying to tell you. I got eight bucks in my damn pockets. Twenty more come Thursday, boy. We're gonna be riding these before very long, I'm gonna tell you. Give me some soup. Give me some soup. What do you think I'm getting here? I'm getting you some soup. Look at that there. That's some good healthy stuff for you. Look at that. Oh, there's soup. Thanks. It's hot, watch out. Tch. Tch. Et d'ailleurs, cette amitié ne pourra que vous rappeler celle du petit prince et du renard qui nous rappelle qu'on ne voit bien qu'avec le cœur car l'essentiel reste invisible pour les yeux. Ce qui est d'autant plus vrai lors du dernier voyage de nos deux compagnons de galère durant lequel l'état de Rico se dégrade au point qu'il en perd le contrôle de ses organes et se retrouve dans une situation aussi dégradante qu'inconfortable, mais que les bons mots et les soins de son ami vont lui permettre de relativiser avant sa mort, qui renvoie Joe à son point de départ, la solitude dans un bus le conduisant vers l'inconnu. Tch. 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 Cowboy est toujours disponible chez Fox Pathé Europa en Blu-ray et DVD. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo que je consacrerai au film Ciao Pantin de Claude Berry. En attendant, bon film et à la prochaine. Poursuivant la tradition des grands acteurs comiques français, après Rémus, Fernand Dallé-Bourville. Le nouveau visage de Coluche. Paumé, tendre, violent. Officier de police Boer. Tu les dirais mis le pède sous sang ? Non, pas exactement. Je suis le pompiste de la station service où il est mort. Comper ! Comper ! Comper ! Comper ! Comper ! Sous-titrage 프린